Bonjour à tous, vous êtes toujours avec Axel Delorme, alors si la partie de Karpov ne vous a pas trop coupé l'appétit, vous êtes sûrement en train de regarder celle-ci. Adams Motilef avec Sedvan KF6 qui gagne en popularité de jour en jour, pourquoi ? Parce qu'elle pose des questions concrètes aux blancs. C'est-à-dire que les blancs doivent réagir de manière extrêmement précise pour obtenir un avantage, si avantage il y a. On a vu que sur FUG4, bien souvent les noirs restent avec une position légèrement inférieure. DxE4, Kf4 et Kf6, comme on a vu, Hort a souffert pendant 70 coups pour perdre. Et cette variante avec Kf6 est, je pense, peut-être dangereuse pour les blancs. Alors on a vu, durant la période théorique, E5, Kf4 et Kf2, donc justement avec l'idée d'enfermer un petit peu ce Kf1 en E4. Dans certains cas, de jouer Kg3 et de forcer les noirs à faire Kg3 pour ouvrir la colonne de notre tour. Donc ici, dame B6 et le coup critique. On a aussi parlé de FF5 et FG4 qui sont, je pense, moins forts. Donc dame B6, l'idée, c'est de provoquer le coup D4. On voit qu'il y a une menace sur le pion F2. D4 et maintenant chercher du contre-jeu à l'aile dame, notamment avec une pression sur le pion D4 en jouant C5 et Kf6. On va rentrer ici dans des structures typiques de la française variante d'avance. Alors, D4, E6, on a vu qu'il n'était pas forcément très bon de jouer des coups comme FF5, parce qu'on joue toujours Kg3, Kg3, Hg3. On va jouer FD3 et la tour en H1 va poser quelques soucis aux noirs, notamment dans le cas d'un petit rock. Donc ici, E6 peut paraître étrange. Les noirs ferment la diagonale de leur fou. Cependant, le contre-jeu avec C5 peut être, dans certains cas, assez dangereux. Surtout, dû au fait qu'on va avoir un petit retard de développement, on a quand même perdu du temps avec ce coup Kg2. Alors, l'idée, c'est Kg3. Alors, pour revenir à la partie, c'est une partie entre Michael Adams, un joueur qui, en général, a un style très proche de celui de Karpov. Il aime bien les petits avantages, très positionnels. Contre Aleksandr Motilev, un très fort grand maître russe, qui a eu 2700, qui les a plu, mais qui est un très fort joueur. Tout ça en 2015, championnat d'Allemagne par équipe, la Bundesliga. Alors, Kg3, C5. Donc là, on voit que les noirs commencent à vouloir jouer, trouver du contre-jeu sur le pion D4. Kg3, donc une réaction typique dans ce genre de position, donc un coup qu'on joue toujours dans la variante d'avance, pour soutenir le pion D4. Kc6, et Fd3. Donc là, on a vu que les noirs sont plus ou moins obligés de faire Kg3, Kg3, Hg3. Ou les noirs peuvent aussi faire Cd4, Cd4, et Kg3, ce qui revient au même. Ok, prend G3, Hg3. Donc ici, on est quand même content du fait que la colonne soit ouverte pour notre tour. Cependant, les noirs vont avoir du contre-jeu sur le pion D4, et ils vont essayer de créer des menaces au blanc, à base de Cd4, Kb4, Fd7, Fb5. En général, c'est le plan des noirs. Cd4, Cd4. Donc on a vu que le pion D4 n'est pas en prise, à cause de Kg3, prend D4, et Fb5 échec avec perte de la dame. Donc les noirs, ici, jouent le coup, Fd7, extrêmement logique, avec l'idée dans le futur de jouer cavalier Fb5. Ici, un coup comme Fb4 serait douteux. Fb4, on pourrait penser qu'après Fd2, les noirs gagnent simplement un pion. Et dans ce cas-ci, c'est la vérité. Cependant, après Fb4, on fait simplement Rf1. Le pion D4 n'est toujours pas en prise, et on va simplement jouer Fe3, et on va gagner un temps sur le Fb4, A3 et B4. Le Roi en F1 n'est pas forcément mal placé. Pourquoi ? Parce qu'il va être à l'abri en G1, et surtout, notre tour est bien placé en H1, pour faire pression sur le pion H7. Donc Fb4, ici, est un coup que je mettrais douteux. Alors, fou D7. Les noirs menacent maintenant, et cavalier prend D4. Et ici, on a vu le très fort, le très intéressant coup Roi F1, qui est une nouveauté théorique. Bon, certes, il n'y a pas beaucoup de parties sur cette variante, de parties de référence, de parties de très forts joueurs sur cette variante avec cavalier F6. J'ai déjà dit que c'était assez nouveau dans la théorie de cette variante des deux cavaliers. Alors, plusieurs objectifs en jouant ce coup. Premier objectif, de toute façon, c'est de mettre le Roi à l'abri. On a dit que la tour était bien placée en H1. Donc, on va faire une sorte de Roi artificiel en G1, ou alors, avec un plan peut-être un tout petit peu plus long, G4, G3 et Roi G2. L'idée aussi, c'est que ce coup Roi F1 défend, certes indirectement, le pion D4. Le surquet prend D4. Maintenant, il n'y a plus de découverte, mais on voit qu'il y a Fou E3. Et le cavalier est cloué. Et les noirs n'ont plus la possibilité de jouer Kf3 avec échec. Donc là, les noirs devraient jouer un coup comme Fou C5. Mais après B4, on voit qu'il va y avoir une surcharge. Et le cavalier en D4 va se retrouver tôt ou tard en prise. Donc, si je me souviens bien, on avait mentionné le coup Dame prend B4, tour B1, Dame C3, tour C1, Dame B4, et tour prend C5. Avec idée, Dame prend C5, cavalier prend D4, et deux pièces très confortables contre une tour, et un Roi Noir qui va être ultra faible. Donc ici, le pion n'est pas prenable. L'idée aussi, ça va être d'anticiper certains coups comme Fou B4. Alors, plusieurs choix ici pour les noirs. Donc, Ké prend D4, cavalier B4 se heurterait, je pense, à un coup comme Tour prend H7. Et sur Tour prend H7, Fou prend H7, je ne suis pas sûr que la pièce soit perdue après un coup comme G6. On pourra simplement jouer Ké G5 pour défendre le Fou H7. Et tôt ou tard, ou on va le sacrifier en G6, ou il va ressortir tout naturellement, et on voit qu'il y aura aussi un souci sur la faiblesse du pion H7. Et après, Ké prend D3, on joue simplement pour prendre H7. Alors ici, le coup de Motilef est Fou H7. pour développer le Fou et commencer à réfléchir à l'endroit où il veut mettre son Roi. Ça va être important pour les Noirs. Et ça va être surtout un souci. Si les Noirs jouent Petit Rock, ils s'exposent à des attaques sur la colonne H. Pour le moment, ce n'est même pas envisageable de faire Petit Rock. si les Noirs font Grand Rock, ils s'exposent à des plans comme A3 et B4. Il va être difficile après un coup comme Grand Rock d'envisager un plan à l'aile d'âme pour les Noirs. Donc pour le moment, Fou E7 il attend et il voit un petit peu le cours des événements. A noter que K et B4 n'étaient pas possibles à cause de Tours pour H7. Donc Fou E7, G4. Donc ça, c'est un coup qui est avec l'idée sur H6 de jouer un coup comme G5 et pourquoi pas installer ce Roi en G2 en jouant G3 et Roi G2 où le Roi Blanc aura une position extrêmement sûre. Cavalier B4. Donc ici, encore une fois, difficile de trouver un plan pour jouer Petit Rock. Cavalier B4, Motilev choisit tout de suite l'approche concrète. K et B4. Donc là, on n'a pas envie de jouer Fou E2 à cause du Tours C8. On a le cavalier qui va entrer en C2. On a envie aussi de garder un oeil sur la faiblesse H7. Donc Fou B1. Et ici, Motilev joue Fou B5 échec. Roi G1. On voit que le fou était soi-disant un mauvais fou mais qui ici commence à contrôler beaucoup de cases dans le camp blanc. Donc dans cette position, si on arrive à repousser les pièces noires sans perte de matériel ou sans devoir concéder notre fou de cases blanches, je pense que les blancs vont être mieux. Alors après, est-ce qu'on réussit à le faire ? C'est une autre question. Ici, Motilev joue Dame A6 avec idée que sur A3, le cavalier ne soit pas en prise à cause de la tour en l'air en 1. Mais aussi, avec certaines idées, de jouer avec AID3 fou E2. Donc même si les noirs n'ont pas d'abri sûr pour leur roi, il y a quand même beaucoup d'activité et c'est une position qui peut être dangereuse. Alors sur un coup comme A3, les noirs joueraient simplement en fou E2 et le cahier B4 n'est même pas attaqué et pourquoi pas les noirs pourraient se débarrasser de ce cavalier qui défend très bien une future faiblesse D4. Sans compter qu'il va falloir trouver une bonne case pour la dame. Donc ici, Adams joue le coup fou G5 pour plusieurs raisons. Avec l'idée de mettre la dame en D2 sur une case où elle sera assez bien placée. D'autre part, pour échanger les fous de case noirs, le fou de case noire dans la française est considéré en général comme le bon fou et le fou de case blanche le mauvais fou. Le fou de case blanche le mauvais fou et ici, en général, on est très content d'échanger avec les blancs les fous de case noire. L'important est notre fou en B1 qui fait pression sur la faiblesse en H2. Donc fou G5 Motilev joue H6, fou prend E7 et Roi prend E7 et fait le choix de garder son Roi au centre. Si je ne peux pas faire grand roc, si je ne peux pas faire petit roc, laisse son Roi en centre et cherchons du contre-jeu avec nos pièces actives. Dame D2 Donc là déjà avec quelques idées de jouer un coup comme G5 et cavalier C6 Alors ici, les blancs ont réussi à repousser les pièces noires le Roi est à l'abri. Avantage d'espace pour moi l'ouverture est réussie et les blancs sont au minimum légèrement bien. G5 ici Adam joue ce coup G5 qui est peut-être un petit peu prématuré avec un Roi en G1. Après, son idée bien évidemment c'est de jouer contre la faiblesse du Roi noir. L'idée c'est que les Noirs ne peuvent pas jouer H5 sous peine d'un coup comme G6 avec Dame G5 qui serait extrêmement fort. H prend G5 Les blancs joueront simplement Dame G5 suivi d'une prise en G7. Ici, je pense qu'un plan intéressant aurait pu être pour les Noirs de jouer Dame A5. avec l'idée de faire un chantage à l'échange des Dames aux Blancs. L'échange des Dames serait bien évidemment favorable aux Noirs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le Roi qui est faible et dans la finale ce Pion D4 pourrait servir et faire le Roi. Donc là, je ne suis pas sûr que les Blancs doivent échanger les Dames. J'ai pensé à un coup comme Dame F4. Dame C1 me semblait un petit peu trop risqué à cause de Tour C8. Et on voit un vis-à-vis Tour Dame qui peut être dérangeant. Donc, Dame F4 Fou E2 G prend H6 Fou F3 G prend F3 avec une position extrêmement compliquée. Vous voyez, ce n'est pas le genre de position qu'on a vu avec la partie de Karpov. Ici, c'est vraiment une position à double tranchant et je pense que c'est la raison pour laquelle cette variante est en train de gagner de plus en plus de popularité pour le Roi. Il a joué Fou E2 qui semble un coup extrêmement logique pour se débarrasser du cavalier et faire pression sur le pion D4. Mais après G prend H6 G prend H6 et Tour H3 les Blancs vont simplement jouer Roi H2 très bonne caste pour le Roi et les Noirs vont se retrouver avec pas mal de faiblesses notamment le pion H6 le pion F7 mais aussi et surtout le Roi en E7. Donc pour moi cette séquence de coups de la part Montilef au moins imprécise. Il fallait je pense jouer un coup comme Dama 5. Alors Fou E2 G prend H6 G prend H6 et Tour H3. Alors le Fou est venu en E2 principalement pour éliminer le cavalier est-ce que les Noirs ont le temps d'attendre ? Pas forcément parce que la Dame Noire est cantonnée à la défense du Fou E2 donc son idée c'était de faire Fou prend F3 mais après Tour prend F3 on voit que le Roi en E7 est beaucoup plus faible que le Roi Blanc en G1 Certes il a essayé de créer quelques menaces sur le Pion D4 mais après un coup comme Tour D3 Dame A5 et Dame E3 bon là il est bien évidemment important de garder les Dames on a dit que le Roi Noir était beaucoup plus faible donc logiquement on doit garder les Dames Tour AC8 et simplement A3 avec l'idée d'empêcher cavalier B4 de jouer B4 un jour ou l'autre et jouer sur le fait que le Roi Noir a beaucoup de mal à trouver une bonne case Roi D7 Tour B3 Tour C7 et Fou D3 Tour Hc8 Fou B5 donc là il décide d'échanger le cavalier pour pouvoir prendre le Pion H6 sans souci Fou B5 A6 Fou Pc6 Roi Pc6 Roi Pc6 c'est le seul coup parce que sur Tour Pc6 le Pion B7 serait en l'air les Noirs n'ont pas forcément envie de jouer un coup comme Roi Pc6 et Dame Pran H6 donc ici les Blancs ont un Pion net d'avance et une position certainement gagnante il a gagné cette partie quelques coups plus tard une dizaine de coups plus tard avec un Zaynode j'ai l'impression qu'il a été un petit peu mouvementé où les Noirs avaient l'opportunité de prendre le perpétuel voilà ce qui nous importe c'est retenir ce plan avec Roi F1 ce plan Roi F1 est joué contre le Roi au centre des Noirs et dans le cas d'un petit Roi ou d'un grand Roi jouer soit à l'aile Dame soit à l'aile Roi et ça c'est l'avantage de la position blanche c'est qu'on a le choix soit avec la tour H1 soit avec le plan A3 B4 de lutter contre le Roi Noir alors vous avez vu que c'est pas une variante qui est facile à jouer donc je vous conseille si vous voulez la jouer de vous entraîner peut-être faire des blitz des parties rapides d'entraînement pour voir un petit peu comment ça marche voir quand est-ce qu'on arrive à repousser les pièces quand est-ce qu'on arrive à faire la pression une grosse pression sur F7 dans les trois dernières vidéos qui suivront et qui cloreront ce DVD sur le milieu de jeu on verra la variante FUG4 H3 et FU.F3 voilà je vous donne rendez-vous pour ces trois prochaines vidéos à très bientôt